Qu'est-ce qui va être testé aujourd'hui sur ces nouvelles lignes à grande vitesse ? Ce sont des marches techniques aujourd'hui qui vont nous permettre pour la première fois de relier Paris à Bordeaux avec nos conducteurs également de Paris à Rennes. Ce sont des marches techniques qui vont nous permettre d'être prêts dès le 2 juillet pour offrir ce service à nos clients. Alors est-ce que tout est prêt ? On voit les trains derrière, ils vont partir. Ça veut dire qu'il y en a un qui va partir vers Bordeaux, l'autre vers Rennes, c'est ça ? Voilà, celui qui est à ma gauche va partir vers Bordeaux, celui qui est à ma droite va partir vers Rennes. Alors cette ligne, la première partie de la ligne, du reste, a été ouverte en 1989 ici en direction du Mans et en 1990 en direction de Tours. Il y a donc une sorte de Y qui se sépare à Courtalin et c'est là que les deux trains vont se séparer, l'un pour aller direction Atlantique et l'autre pour aller direction La Bretagne. Voilà, c'est ça parce qu'en fait le TGV entre Paris et Bordeaux existe déjà mais la ligne n'est pas TGV entre Tours et Bordeaux et c'est ça la grande nouveauté. Pour les clients, dites-nous, vous qui savez tout des trains, dans les rames, il va y avoir des nouveautés. Oui, il y a des nouveautés dans ces rames, évidemment, beaucoup plus de services, beaucoup plus de confort. Les premières rames ici qui ont circulé dès 1989 étaient des rames TGV Atlantique qui étaient des rames à un niveau. Maintenant, nous sommes sur des rames à deux niveaux donc qui sont beaucoup plus capacitaires et qui permettent d'offrir différents espaces pour les différents clients. Mais cette ligne à grande vitesse ici, effectivement, on le rappelait tout à l'heure, a été ouverte dès 1989. C'était du reste déjà un saut de technologie à cette époque-là puisque le premier TGV a circulé entre Paris et Lyon en 1980. Il circulait à la vitesse de 260 km heure, 270 km heure en 1983. Et ici en 1989, on circule à 300 km heure. Mais demain, à partir du juillet, on circulera à 320.